Le chercheur italien Matteo Villa a montré que d'octobre à décembre 2020, la ministre actuelle a bloqué 7 navires de sauvetage en mer contre 4 pour Matteo Salvini, au plus fort de la crise à l'été 2019. Une victoire idéologique pour le chef de file de la Lévitie, même après avoir quitté le ministère et le gouvernement, a durablement marqué de son empreinte la politique migratoire italienne. Il y a quelques jours en Turquie, un père a été arrêté pour avoir posté sur TikTok une vidéo dans laquelle il caressait la poitrine de sa fille de 15 ans. Selon les associations, les violences contre les femmes font forme d'augmentation dans le pays, mais le phénomène est minimisé par les autorités. En Grèce aussi, la situation est difficile pour les victimes. Il a fallu attendre janvier dernier et les révélations de viol d'une ancienne fenteuse olympique pour que la parole commence à se libérer.